Amis photographes et vidéastes, bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de comment, gratuitement, et en prenant un peu plus de temps, vous allez pouvoir améliorer grandement la qualité de vos vidéos. Alors pour ce tutoriel, on ne va pas partir sur un tutoriel sur par exemple de l'étalonnage ou quoi, on va créer une ambiance sonore relative à la vidéo. Ce qu'on appelle en anglais le sound design. Qu'est-ce que c'est que le sound design en lui-même ? Le sound design est en fait le principe d'ajouter des petites pistes audio en rapport avec le clip. Je m'explique, je vais être complètement flou. Si par exemple je filme la mer, je vais rajouter des bruits de vagues. Si par exemple je filme des mouettes, je vais rajouter des bruits de mouettes. On peut personnellement, j'ai décidé, ça fait peu de temps que je le fais, donc je ne suis pas encore un expert là-dedans, mais en tout cas sachez que j'apprécie beaucoup ces petites techniques-là pour améliorer vos contenus en un rien de temps. Après, notez bien que certes ces choses-là se font seules, mais il peut y avoir des moyens payants de le faire par le biais d'avoir par exemple des samples de meilleure qualité. Les samples sont par exemple des bruits de vagues. Pour avoir des samples avec une qualité audio meilleure, vous pouvez payer. Mais techniquement, je pense qu'on peut largement s'en sortir avec un simple pack gratuit trouvé sur YouTube. Concrètement, il y a encore de très très bons packs de sound design sur YouTube. Et encore une fois, c'est du sound design. Donc tant que vous ne faites pas des vidéos commerciales pour Mercedes, j'ai envie de dire que ça n'a aussi tellement aucun intérêt. Et concrètement, je ne pense pas, je dis ça avec ma petite expérience, je ne pense pas que quelqu'un de chez Mercedes, à part un mec classé dans le son, par exemple, les enceintes des bagnoles, serait assez renouï, assez fine pour vraiment apprécier la différence entre un sample payé et un sample trouvé sur YouTube de manière gratuite. Alors nous avons là ma vidéo de l'Islande qui est quasiment finie, comme vous pouvez le voir, il ne manque plus que sound design. J'ai talonné tous les plans, j'ai vraiment tout fait, la vidéo, je suis assez fier. Et elle devrait apparaître sur mon bout très bientôt. Et du coup, il faut que je fasse le sound design et je vais commencer avec vous. Ça va être assez rapide. Je vais juste le commencer. Donc, mon premier plan, en fait, comment je décortique l'image ? Moi, mon mode opératoire pour faire mon sound design, c'est que je coupe mes enceintes, je prends un bout de papier et je note plan par plan, en mettant plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, plan 5, plan 6, plan 7, plan jusqu'à 1 million 412, ce que je pense y avoir. Après, je me mets sur Play, et j'utilise un... je me mets sur Play, je regarde en imaginant, évidemment, en rallumant mes enceintes, si ça correspondrait à l'ambiance, et si jamais ça correspond, je le valide et je vais chercher les samples sur YouTube. Alors du coup, moi, je vais le regarder en mode sans son. Pour le bien de cette vidéo, je vais m'arrêter au sound design jusque là. Pourquoi ? C'est parce que, pour moi, le sound design, c'est vraiment quelque chose de super important pour l'immersion de la personne qui regarde la vidéo, et du coup, je préférais le faire seul et de manière complètement concentrée. Comment personnellement, je fonctionne pour, par exemple, ordonner mes samples ? C'est par exemple, j'ai 3 samples sur le plan 1. Donc ça pourrait très bien être des bruits de route, un bruit de radio, et un bruit de personne qui parle. Alors attention, Evidemment, ne faites attention à ne pas créer un brouhaha général qui détruirait votre vidéo. C'est justement là où on va en venir une fois que j'aurai fait tous mes samples jusque là. Donc, je vais écouter tout ça en son son, et on va voir personnellement ce que j'aurai à noter. Alors, il se peut que vous tombiez sur un moment où, par exemple, moi, là, au plan numéro 7, je n'ai juste aucune idée de quoi mettre comme ça en design. Donc, j'en garde le plan. Je n'ai plus rien, personnellement. Donc, comme il ne m'évoque plus rien, je ne vais pas essayer de faire du surplus, parce qu'il faut que la vidéo reste quand même cohérente. Si la lamelle n'est pas cohérente, ça ne va pas vraiment le faire, et ça va faire ce que j'appelle le brouhaha général qui va juste ruiner l'ambiance. Et ce serait bête de sortir le spectateur dès le début de la vidéo. Donc, je ne préfère pas prendre de risques et là jouer safe en ne mettant rien comme sound design sur ce plan. Là aussi, j'arrive, par exemple, pour le dixième plan de cette vidéo. J'arrive à un point où un grand paysage chauffe à moi et j'avais envie de noter l'immensité et le silence, même s'il y avait une centrale géothermique, elle ne faisait vraiment que très peu de bruit. Donc, on ne l'entendait vraiment pas. Et donc, j'ai envie de retranscrire cette sensation-là qu'on avait. Donc, là, par choix, je ne vais vraiment pas mettre de sound design vraiment histoire de... Après, peut-être que si je vois à la lecture finale que ça fait tâche, j'en rajouterai sur, par exemple, le plan où ça ne m'inspire pas. Je rajouterai juste, par exemple, un petit bruit de ville. Ou, pour celui-là, je rajouterai, par exemple, un bruit de vent et un peu un bruit d'oiseau. Ça peut le faire. Pour vous expliquer comment je fonctionne, moi, pour choisir les sons que je vais utiliser, je regarde d'abord l'image quand le plan vient tout juste d'arriver. Donc, on voit des personnes du gravier, de l'herbe. Et donc, concrètement, c'est... des choses qui sont plutôt simples. Donc, pour montrer qu'il y a des gens, je vais mettre un bruit de discussion, donc je le note. Bon, écoutez, comme je n'ai pas vraiment le temps, je vais m'arrêter jusqu'au sixième plan. Ce sera déjà bien. Je vais continuer par la suite. Donc, une fois que vous avez mis tous vos plans, écoutez-le sans le son et demandez-vous ce que vous en pensez. Donc, ça peut faire un truc un poil bizarre, mais écoutez-le, histoire de voir s'il n'y a pas un son qui prend le pas sur autre chose. Et une fois que vous avez ça, moi, j'ai repéré ce son-là qui est un peu au-dessus de tout le monde parce que j'ai monté à des décibels. Donc, on va lui mettre 1,5 décibels dans les dents. Une fois que vous avez fait tout ça, donc que votre son vous paraît correct, réécoutez-le après modification, c'est important. Personnellement, moi, je suis juste assez fait de ça. Donc, une fois que votre son design est fait complètement, vous regroupez tout dans un seul fichier. Vous faites ceci. Sauf quand on m'a guérité, vous faites ceci, vous faites clic droit sur un des fichiers sélectionnés et vous appuyez sur associés. Donc, une fois qu'ils sont associés, vous allez mettre un... Non, pas vitesse, vous allez sous-tend gain audio et vous allez mettre moins 15 décibels. Pour comme un 15, vous allez remettre votre piste musicale en marche et vous allez écouter ce que ça donne. On va voir que le son n'est absolument pas assez fort. Donc, on fait ça, on fait gain audio et on lui rajoute 5 décibels. Vraiment, je vais rajouter 2,5 décibels pour être vraiment sûr et jouer la carte de la sécurité. Et donc, une fois que vous avez fini ça, que vous avez fini la synchronisation audio de tous vos plans et qu'après, vous les avez regroupés au sein d'un même groupe en les associant, vous avez votre sound design qui est fait et l'ambiance de votre vidéo est complète. Si jamais vous tenez à les étalonner, moi, c'est ce que j'ai fait, étalonner-les parce que c'est vraiment en un rien de temps qu'on peut augmenter la qualité d'un kit. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis, faites de bonnes photos et vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.